petite batterie 2,2 ampères en 11 volts suffit largement au moins une heure d'autonomie largement l'émetteur le contrôleur pour les moteurs qui gère les six moteurs en une fois et les deux petits là c'est pour les vérins électriques voilà on va regarder plus en détail donc là nous avons les vérins de direction double vérins ils ont largement la puissance pour tourner sur place même chargé oui ça fait ça fait riper complètement sous l'avant alors mettre droit pour pouvoir le coucher après donc on peut voir on peut voir on voit pas vraiment mais j'ai refait complètement tout le socle tout ce qu'on voit en jaune très clair en fait je les papins exprès pour qu'on le voit un peu tout ce qui est jaune très clair c'est moi qui refait les pièces pour faire les fixations des moteurs à des vérins de direction ici c'est juste un renfort parce que avec l'essu les renforts ont été coupés en plastique de base le châssis avait tendance à osciller un peu donc j'ai refait un renfort qui reprend de chaque côté il y a une vis on voit un tout petit peu et de quatre vis qui tiennent tout l'ensemble et ça tient aussi le les moteurs réducteurs qui sont dedans dans le plastique je vais le retourner laisser brancher donc là on peut voir aussi j'ai refait cette pièce avec l'attache des vérins beaucoup plus solide que l'origine là on voit le dessous donc on voit le moteur réducteur qui ici à l'autre aussi là j'ai coupé ici à la base je voulais faire autrement mais j'aurais pu laisser les deux petites bosses qui auraient cacher ça on peut voir à l'intérieur de la roue j'ai fait un flasque en fait en plastique qui permet de fixer la roue d'origine sur le moteur et en même temps qui empêche toute la terre de rentrer à l'intérieur de la roue et ça fait plus propre donc voilà je peux pas l'enlever ici à la base il y a juste un trou moi j'ai refait une pièce en plastique avec un roulement à l'intérieur ainsi que sur le dessus je peux pas l'enlever ce qui fait que ça tient il n'y a pas le dessus de la cabine tout l'ensemble tiens il n'y a plus du tout de jeu comparativement à la pièce d'origine qui fait un jeu assez énorme on peut voir je tire niveau des moteurs ça bouge pas donc là on peut voir une petite rallonge petite pièce en plastique qui reprend sur le support d'origine parce que les verras sont un tout petit peu court en fait voilà là du ce qui fait que du coup je suis complètement sinon à la base fixé ici je perdais j'étais là donc je perdais un centimètre et demi pour pour vider en fait je suis éloigné un peu donc là on peut voir que ça peine on peut bien sûr avancer et tourner tout en même temps et aucun souci je suis à fond donc là on voit à peu près l'angle ça vide quasiment et reste un tout petit peu au niveau du fond il en reste un petit peu quand je baine juste dans l'angle ça accroche un tout petit peu mais sinon en général si c'est sec ça tombe sans problème je vais laisser lever donc là j'ai mis des fausses durites pour passer mes câbles vous faites des vérins qui repassent à l'intérieur parce que oui les câbles passent deux petits trous j'ai fait deux trous à l'intérieur qui pour que les câbles puissent passer à l'intérieur en fait voilà je vais refermer la benne alors c'est des vérins qui s'arrêtent automatiquement en fait c'est les petits capteurs qui sont ici qui font la butée automatique il n'y a pas besoin de s'embêter on peut appuyer tant qu'on veut sur la télécommande ça fait rien on peut pas les abîmer en dessous voilà on peut voir que j'ai refait entièrement les deux ponts tout simplement pour mettre un moteur réducteur à l'intérieur ceux d'origine ne permettait pas du tout pouvoir mettre les moteurs donc là on voit que j'ai raccordé ce morceau là avec le bras pour pouvoir mettre mes moteurs dedans en fait et pouvoir passer les câbles parce que les pas les câbles passent à l'intérieur du tuyau du faux arbre pareil à l'arrière on peut le voir un peu non pas c'est de lumière enfin le câble pour l'arbre arrière pour le pont arrière le câble il passe sur le côté j'ai celui ci a modifié donc pour faire comme celui ci cacher la vis tout simplement de fixation ici elle est cachée à l'intérieur faut que je le refasse ici ça fera mieux plus fini donc on peut voir que ça bouge absolument dans tous les sens donc j'ai entièrement fait même faux bras de rappel qui sert à tout simplement une petite vis ici qui qui tient dans le creux des bras des balanciers d'origine j'ai juste coupé un peu les balanciers en fait j'ai gardé la principale partie et ça me les retient pour pas que ça tombe simplement dans le vide il n'y a pas de jeu un tout petit peu de jeu petit peu de jeu mais c'est pas gênant du tout à l'utilisation la batterie qui va tomber ça là dedans voilà alors pour vous montrer la puissance des vérins électriques la vide joli ne peut pas trop se rendre compte je vais aller chercher une vieille balance des vieux bidons que j'ai rempli d'eau celui ci voilà dans ce sens là je vais faire du lave glace et hop si je tourne un petit peu la caméra je sais pas je suis à l'envers je suis à 9 kg 8 et demi 9 hop on va faire ça on est celui là qui fait 6 kg dans le fond celui ci qu'on fait 2 et demi là sur l'avant donc là il ya quasiment à dire 8 kg 8 et demi forcément ça force un peu mais il ya quand même plus de 8 kg après ça va tomber donc ça sert à rien voilà ça pousse largement 8 kg ce que je ferai jamais dans du terreau ou même de la terre bien sûr ça arrive à entraîner les 8 kg je fais doucement pour ne pas faire tomber le bidon c'est pas vraiment leur limite parce que j'ai pas besoin de soulever plus donc voilà ce que je pouvais dire sur la modification du volvo 100% électrique j'avais essayé avant tout ce qui est hydraulique ça marche très bien ça a beaucoup ça doit avoir plus de force mais à long terme je sais pas moi j'ai toujours des problèmes avec l'hydroïque au bout d'un moment les fuites la viscosité qui était pas bonne ainsi de suite je sais cette fois ci je vais essayer le 100% électrique parce qu'avec ces nouveaux vérins je sais pas depuis combien de temps ils ont sorti je sais qu'avant c'était pas ceux-là il y en était d'autres beaucoup moins costauds je me suis dit je vais essayer et franchement pas déçu donc voilà il n'y a plus qu'à l'utiliser un peu plus pour voir la fiabilité pour l'instant j'ai dû faire deux heures avec 1 6 5 Sous-titrage ST' 501